Écoutez, avec la lecture que nous avons eue ce matin, s'il y a un phénomène qui existe depuis des millénaires chez l'être humain, c'est bien celui de chercher à connaître son avenir. Vous êtes d'accord avec ça? Qui d'entre nous n'a pas désiré un jour savoir ce qui nous arriverait dans 5 ans, 10 ans, 20 ans ou peut-être plus, si Dieu nous prête vie jusque-là? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser à quoi je vais ressembler quand je vais avoir 65 ans? Je me souviens de m'être posé cette question-là il y a très longtemps. Et là j'arrive. Là l'avenir n'est plus l'avenir, c'est le présent. Et ce phénomène de vouloir connaître l'avenir, c'est un phénomène naturel chez l'être humain, mais on sait très bien que le péché a tordu cette réalité-là et depuis toujours l'industrie occulte est florissante avec ses devins, ses médiums, ses magiciens, ses tireuses de cartes ou ce qu'on appelle les chiromanciennes, son tarot, ses astrologues, ses sorciers et ses faux prophètes. Plusieurs de nos frères haïtiens et africains, vous êtes très conscients de ce que je dis parce que vous avez connu dans vos pays le vaudou. J'aime dire en blague, je préfère le vaudou gras que le vaudou. Mais on ne parle pas de la même chose. Je fais une blague, mais c'est sérieux. Vous connaissez très bien ces phénomènes-là. Vous avez peut-être même grandi dans le vaudou. Combien de gens se croient doués aujourd'hui dans le monde de pouvoirs surnaturels qui leur permettent de prédire l'avenir? Peut-être même que vous avez connu ça avant de connaître le Seigneur. Peut-être qu'on vous avait dit que vous aviez un don d'arrêter le sang et de prédire l'avenir et tout ça. Je ne sais pas si vous connaissez l'humoriste Pierre Légaré, un des seuls que je pouvais endurer parce qu'il disait des choses réfléchies. Il est décédé en 2021. Il a écrit que si tu gardes tes gardes à hockey, quand tu te fais lire les lignes de la main, ta chiromancienne peut lire, elle peut te dire ton sport favori. C'est assez facile. Une qui a écrit aussi dans ses mots de tête, MOTS, dans son livre «Maux de tête », il dit «Si tu téléphones à une voyante et qu'elle ne décroche pas avant que ça sonne, raccroche. » Il avait raison. Il avait raison. Plus sérieusement, certains d'entre nous, avant qu'on abandonne notre vie à Jésus-Christ, on a peut-être consulté quelqu'un. Un liseuse de cartes, tarot, on lisait l'astrologie, on voulait savoir si quelqu'un pouvait nous aider à prédire l'avenir. Qu'est-ce que l'avenir nous réservait? Et ce n'est pas nouveau depuis la Genèse, tout au long de la parole de Dieu. Et particulièrement dans les premiers livres de l'Ancien Testament, dans le Pentateuch, nous sommes avertis du danger d'écouter et de croire des prophètes de toutes sortes qui annoncent des faussetés. Et là, on arrive dans Jérémie, chapitre 27, dans ce chapitre très important de l'Écriture, alors que le peuple est en exil à Babylone. Là, l'exil a eu lieu. Le peuple a été déporté. Dieu demande à Jérémie, au moyen d'une leçon d'objet, et pas n'importe laquelle, de se mettre un joug sur son cou pour communiquer aux émissaires des nations environnantes, au roi, au peuple, qu'il devait absolument se soumettre au roi Nébuchadnezzar, ou Nébuchadnezzar, comme on peut l'appeler, et de ne pas écouter les devins et les prophètes qui annonçaient des faussetés. On va lire ensemble une bonne partie des 15 premiers versets de Jérémie, chapitre 27. Et vous allez voir à quel point, dans ce chapitre, c'est un des textes les plus clairs dans tout l'Ancien Testament, je vais vous en lire d'autres tout à l'heure, où on nous parle de ne pas écouter les devins, les tireuses, les présages, et ainsi de suite. Alors, on nous décrit le contexte historique. Au commencement du règne de Yeho-Yakim, donc un des tout derniers rois d'Israël, même, bon, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ses mots. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Fais-toi des liens et des barres. Mets-les sur ton cou. Envoilà au roi d'Edom, au roi de Moab, au roi des Ammonites, donc les rois des nations environnantes, au roi de Tyre, au roi de Sidon, par l'intermédiaire des messagers qui sont venus à Jérusalem, auprès de Cédésias, le dernier roi lors de la déportation, roi de Juda. À qui tu donneras mes ordres pour leur maître en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici ce que vous direz à vos maîtres. « C'est moi qui a fait la terre, les hommes et les bêtes, qui sont à la surface de la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu. Et je donne la terre à qui cela me plaît. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. » Dieu l'appelle mon serviteur. C'était loin d'être un croyant, là. Mais le serviteur de Dieu pour châtier et punir Israël. On y reviendra. « Je lui donne aussi les animaux de la campagne pour qu'ils le servent. Toutes les nations le serviront, lui, son fils et son petit-fils, jusqu'à ce que le temps pour son pays vienne aussi et que des nations puissantes et de grands rois la servissent. » Donc Dieu prophétise que le roi de Babylone lui-même, après qu'il aura accompli ce que Dieu voulait qu'il fasse, lui-même sera servi à d'autres nations. « Si une nation, si un royaume ne sert pas Nébuchadnezzar, roi de Babylone, il ne livra pas son coup au joug du roi de Babylone, j'interviendrai contre cette nation avec l'épée, la famine et la peste, oracle de l'éternel, jusqu'à ce que je l'ai exterminé par sa main. » Et là, voyez-vous l'avertissement que Dieu donne. « Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos propres rêves, vos tireurs de présages, vos sorciers, eux qui vous disent « Vous ne servirez pas le roi de Babylone, car c'est la fausseté qu'ils vous prophétisent. » Dieu dit, « Afin de vous éloigner de votre territoire, en sorte que je vous bannisse et que vous périssiez. » « Mais la nation qui livrera son coup au joug du roi de Babylone et qui le servira, je lui accorderai du repos sur son territoire, oracle de l'éternel, pour qu'elle le cultive et qu'elle s'y installe. » J'ai parlé exactement en ces mêmes termes à Cédécias, roi de Juda. « Livrez votre coup au roi, au joug du roi de Babylone, servez-le, lui et son peuple, et vous vivrez. » « Pourquoi devriez-vous mourir, toi et ton peuple, par l'épée, par la famine et par la peste, comme l'Éternel l'a dit à la nation, qui ne servira pas le roi de Babylone? » N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent, « Vous ne servirez pas le roi de Babylone. » Vous voyez ce que Dieu ajoute? Je l'ai mis en rouge, pour que ce soit très clair. « Car ce qu'il vous prophétise est faux. Je ne les ai pas envoyés, oracle de l'Éternel. Et ils prophétisent faussement en mon nom, afin que je vous bannisse et que vous périssiez, vous et les prophètes qui vous prophétisent. » Il est intéressant, on remarque déjà que quelqu'un peut prophétiser puis ne pas du tout être au service de Dieu. Prophétiser en son nom ou en nom de l'ennemi ou au nom de quelqu'un d'autre, sans que ce soit Dieu qui l'envoie. Donc, le message de Dieu ici est sans équivoque. sans équivoque. Si le peuple se soumettait au roi de Babylone, à Nébuchadnezzar, il serait épargné. S'il se rebellait et tentait de jouer le héros ou les héros, il serait écrasé et détruit. Donc, puisque Dieu est souverain, le peuple devait écouter ce que le prophète Jérémie, qui lui était un prophète envoyé par l'Éternel. C'était très clair, contrairement aux autres. Alors, plutôt que de porter attention aux devins, aux prophètes païens, aux médiums, au milieu d'eux, ils devaient écouter Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser de ce phénomène? On ne parle pas de ça souvent. Mais que doit-on penser des devins, des magiciens, des sorciers, des faiseurs de rêves, des tireuses de cartes, des gens qui font du tarot, des prophètes de toutes sortes dans notre société? Qu'est-ce que Dieu pense de ces personnes et de ces pratiques? Qui peut prédire l'avenir? C'est ça la question de base. Des hommes ou des femmes ayant supposément des pouvoirs surnaturels, il y en a qui en ont, ou le Dieu vivant est vrai, qui lui connaît parfaitement l'avenir. À qui allons-nous écouter, en fait? C'est ce que Jérémie 27 a comme message pour nous. Alors, premièrement, regardons brièvement au verset 9 en particulier. Les faux prophètes, les sorciers, les devins, de toutes sortes, sont bien réels. Ils étaient réels à l'époque, et ils le sont encore aujourd'hui. La Bible ne nous cache pas la réalité de ce phénomène-là. D'ailleurs, lorsque le mot divination, on va juste préciser un peu certaines choses dans notre esprit. Quand on parle de divination en général, on parle d'une pratique qui consiste à discerner les événements qui sont à venir et qui ne seraient pas possibles de les percevoir par des moyens normaux. Ça prend des feuilles de thé, ça prend des cartes, ça prend ci, ça prend ça, ça prend les lignes de la main, ça prend des prophètes qui, supposément, des anges, etc. Alors, quand il est question de magie et de sorcellerie, là, on ne parle plus tout à fait de la même chose. On parle plutôt de pratiques qui visent à influencer des personnes ou des situations par des moyens surnaturels ou même occultes. Là, on passe à une autre étape. La magie et la sorcellerie sont souvent associées à la divination. Mais dans la magie, je ne parle pas ici de l'illusion. Je ne parle pas de Luc Langevin. Vous connaissez Luc Langevin qui fait des trucs et qui fait des trucs d'illusion? Puis, c'était qui l'autre qui était très populaire aussi au Québec? En tout cas, il y en avait. Ils font des trucs puis ils savent. Ils nous le disent. Ce sont des trucs et puis on aimerait donc connaître comment ils peuvent, comment ils peuvent se nire tout seuls dans les airs comme ça. Comment ils font pour marcher sur l'eau? Si vous avez déjà regardé le magicien démasqué, c'est une série qui parle. Il nous montre les tours de magie et là, il nous montre comment il les réalise et puis on voit que c'est absolument incroyable. Le gars qui marche sur l'eau, des belles feuilles de plexiglas à peu près un pouce sous l'eau, on ne les voit pas et ils marchent. On est convaincus qu'ils marchent sur l'eau. Il nous montre le truc dans ces vidéos-là. Alors, ce n'est pas de ça dont je parle ici. Je ne vois pas des gens qui font des trucs et puis qui font disparaître des affaires avec leurs mains. C'est de l'illusion puis la main plus vite que l'oeil. Ce n'est pas de ça dont je parle ici. ici, on parle de magie, de sorcellerie, c'est souvent associé à la divination. Alors, la divination, c'est le phénomène général qui veut nous aider supposément à prédire l'avenir. Mais ici, on parle, même la divination elle-même, ça vise plutôt la découverte par des moyens surnaturels d'informations qui sont autrement inconnues et sans chercher nécessairement à exercer une influence. Tu vois, par exemple, la magie noire ou la sorcellerie, le but, c'est de se venger et de faire du mal aux autres. Et ça, je pense que c'est très présent dans le vaudou, n'est-ce pas? Je n'ai jamais pratiqué le vaudou et je n'ai pas étudié le vaudou, mais je sais que c'est là. Le but, c'est de faire du mal, de jeter des mauvais sorts sur des gens. Maintenant, des sorciers et des sorcières modernes, ça existe. en grand nombre, dans les pays du G20 puis du G8 puis dans les pays industrialisés. Ça existe. Il ne faut pas s'imaginer qu'une sorcière, c'est une vieille personne vêtue de noir, décharnée, avec le nez croche, des grosses verrues partout puis qui passe son temps à se promener sur un balai. Ça, c'est dans les contes des désignés puis dans les histoires pour enfants ou d'ados, on nous montre des sorcières comme ça. mais vous pourriez rencontrer aujourd'hui une sorcière moderne, ça peut être une belle jeune fille, élégante, distinguée, bien habillée, qui pourrait être une sorcière. Ça existe. Il est intéressant dans 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 14 et 15, Paul affirme que Satan lui-même se déguise en quoi? En ange de lumière. Et qu'il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Il y a des gens qui pratiquent ces choses-là qui ont l'air des serviteurs et des servantes de justice, des gens très, très bien. Jamais on ne penserait qu'ils seraient là-dedans. Mais quelle fin Dieu leur réserve? Leur fin sera leur réserve. Dieu ne badine pas avec ceux qui prédisent l'avenir. Peu importe l'élégance qu'ils ont ou la technique qu'ils ont, Dieu dit non, tu ne feras pas ça. C'est contraire à ma volonté. Plusieurs sont convaincus aujourd'hui que l'astrologie, c'est une science exacte avec ses conclusions qu'elle tire de la position du soleil, de la lune, des planètes par rapport au zodiaque, c'est-à-dire cette sphère-là dans le ciel qui est divisée en douze parties qui correspondent à des signes avec ses constellations. Et selon les astrologues, et je ne parle pas des astronomes ici, je parle des astrologues, c'est très différent. Les astrologues disent qu'on peut prévoir le destin d'une personne par l'examen des astres. Ça m'est souvent arrivé de parler avec des gens et puis là, on me demande ma date de naissance. Ah, tu es un taureau? Non, je suis un chrétien. Taureau, c'est la marque de ma tondeuse ou de ma souffleuse. Mais je ne suis pas un taureau, moi. Je ne m'identifie pas comme un taureau. Pierre Légaré, encore, il écrit dans une de ses pensées que j'ai trouvées très bonnes, il dit, tu as le droit de changer de signe du zodiaque, mais il faut que ta mère le sache vraiment d'avance. C'est vrai. Donc, qu'est-ce qui se passait dans Jérémie? À Babylone, selon le verset 9, il y avait des prophètes, des devins, des gens qui prédisaient l'avenir avec des songes. Est-ce qu'on voit ça aujourd'hui? Bien sûr. Les livres qui parlent des rêves. Moi, j'ai rêvé cette nuit à mes parents que je les avais invités. Mes enfants étaient venus, mes parents sont venus. Puis là, je me suis réveillé ce matin, je suis un petit peu à l'envers. Comment ça? J'ai rêvé à mes parents et je leur disais que je ne leur parlais pas souvent, mais ça fait 11 ou 12 ans qu'ils sont décédés, mes parents. Et puis, mon père avait l'air très vieux. Mais là, j'irais raconter ça à quelqu'un, puis là, il me mettrait toute une théorie. Toute une théorie sur mon enfance, des choses qui ne sont pas réglées, avec mes parents. Prends le même qu'on me sortirait toutes sortes de choses, alors que ça m'arrive de rêver à mes parents. Est-ce que ça vous arrive aussi que vos parents sont décédés et que vous rêvez à eux? Et puis, est-ce qu'il y a un symbole mystique là-dedans? Absolument pas. Souvent, nos rêves ne sont que des exagérations, on dirait, des choses farfelues de nos préoccupations ou des choses auxquelles on pense. Donc, à Babylone, il y avait des tireurs de présages. Des présages, ce sont des signes heureux ou malheureux par lesquels on juge de l'avenir. Il y avait des sorciers aussi et il y avait des faux prophètes. Et ces individus-là, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient livrer des messages réconfortants au peuple en leur disant, en leur faisant croire qu'ils ne devaient pas servir le roi de Babylone. Parce que selon eux, de toute façon, ils promettaient que bientôt ils seraient libérés pour retourner en Israël. Et pourtant, Dieu avait dit au départ, quoi? 70 ans, vous allez être en exil. Mais on leur disait, non, non, ça achève, là. Ça achève. On va retourner. Et ce n'est pas la première fois que Dieu avertit son peuple de ne pas écouter des faux prophètes. Je vous lis deux ou trois textes dans l'Ancien Testament, des textes très clairs. On en a dans Lévitique, le temps me manque, je ne les lirai pas tous, mais Lévitique, Deutéronome, Ésaïe. Deutéronome 18, par exemple, c'est un des plus clairs. Lorsque tu seras entré dans le pays, on l'a lu tout à l'heure, je le lis, que l'Éternel, ton Dieu, tu n'apprendras pas et qu'est-ce qu'elle faisait ces nations-là? Qu'on ne trouve chez toi personne qui fait passer son fils ou sa fille par le feu. Imaginez-vous, ils brûlaient leur enfant en sacrifice à des dieux. Personne qui s'élive à la divination, qui tire des présages, qui a recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie, qui jette des sors, personne qui consulte, ceux qui évoquent les esprits ou prédisent l'avenir, personne qui interroge les morts. Est-ce que c'est dans le monde en ce moment? Regardez les magazines d'astrologie puis les histoires puis les films puis les trucs qu'on passe. Ça existe. En effet, Dieu dit, quiconque se livre à ses pratiques est en quoi? En horreur à l'Éternel. Et c'est à cause de ces horreurs que l'Éternel, ton Dieu, va déposséder ses nations devant toi. Tu seras entièrement consacré à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu déposséderas écoutent les tireurs de présages et des devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Parce qu'on peut être plus clair que ça. Ésaïe 8, 19. Là, on devient encore plus clair. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts, ceux qui prédisent les avenirs, qui chuchotent et qui marmonnent. Pas mal qu'il y avait des techniques de raconter des histoires. Un peuple ne consultera-t-il pas qui? Son Dieu? Et s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Dieu nous dit, les morts n'ont aucun pouvoir sur les vivants. Aucun. Alors, ceux qui nous font croire le contraire, ce sont des mensonges. C'est contraire à ce que Dieu demande. Et d'ailleurs, Dieu ajoute dans Ésaïe 44, verset 25, Dieu dit, il anéantit les signes mensongers et l'affole les devins, il fait reculer les sages et tourne leur science en quoi? En déraison. C'est de la foutaise. C'est ce que ça veut dire. C'est de la bouillie, c'est faux, c'est contraire à ce que Dieu désire pour son peuple, pour ses enfants. Alors, pourquoi de tels avertissements? On l'a lu tantôt, Dieu dit, vous allez mourir si vous faites ça. Il va faire mourir ces gens-là. Pourquoi? Pourquoi une telle condamnation? Pourquoi un tel avertissement? C'est parce que la magie, la sorcellerie, la divination sont un affront direct à Dieu. ce sont un affront direct à Dieu et à sa souveraineté dans nos vies. Ce n'est pas la cartôme ancienne qui va te dire ce qui va t'arriver dans ta vie. Il faut que tu fasses confiance au Seigneur. Le christianisme est fondé sur une relation personnelle avec Dieu. Dieu est mon Père. Il est mon Père céleste qui s'occupe de moi, qui connaît mon avenir. Et j'ai une relation unique avec lui. Et le désir qu'il met en moi, ce n'est pas de connaître mon avenir absolument. C'est quoi? C'est de vivre selon sa volonté. C'est de marcher dans ses voies. Content sur lui pour mon avenir. Je ne sais pas, moi, ce qui va m'arriver dans cinq ans. Est-ce que je vais être encore là dans cinq ans? Je n'en ai aucune idée, mais je veux faire confiance à Dieu. Et pour moi, et pour les autres. Si j'avais à mourir rapidement, puis que ça laisse d'autres en choc, bien, j'imagine que si je mourrais, quelques-uns seraient en choc. C'est possible, là? Soudainement, c'est possible. En tout cas, mon épouse, mes enfants, au moins. Mais, c'est une réalité, hein? Est-ce que je vais faire confiance au Seigneur ou je vais m'inquiéter de savoir jusqu'à quelle heure je vais vivre? Tu vois, un enfant de Dieu marche humblement avec son Dieu, le prie, communie avec lui, le consulte pour ses projets, planifie des choses, il prend des décisions, mais il est disposé à accepter les circonstances de la vie comme le cadre dans lequel Dieu pourrait être glorifié dans sa vie. C'est là toute la différence. Donc, la divination, la magie, la sorcellerie, tout ce qui est occulte, en revanche, ça traite avec qui? Avec des êtres inférieurs à Dieu. Des démons, Satan, des êtres humains, supposément, qui auraient des pouvoirs, des gens qui tentent de changer les choses ou des événements par l'utilisation de forces psychiques sans tenir compte de la gloire de Dieu, sans avoir aucun désir de glorifier Dieu. Moi, je me souviens, je ne sais pas si ça existe encore, mais à Montréal, il y a quelques années, il y avait un salon de l'ésotérisme. Alors, pour aller là comme chrétien, il faut que tu sois solide, là. Mais, il y avait des frères et des sœurs qui avaient un, il y avait un, un kiosque pour être une lumière dans ce milieu-là. Ça prenait du courage. Et je sais qu'ils l'ont fait. Je ne sais pas si ça existe encore, mais là, avec la pandémie, on sait que tout était, tout était, tout était ébranlé. Puis, c'est drôle, on n'a pas entendu de prédiction en 2018. Il va y avoir une pandémie qui va durer deux ans. On n'a pas entendu parler de ça. même les chrétiens et les prophètes chrétiens que j'appelle, ils ne pouvaient rien prévoir de ça. Rien, rien prévoir de ça. Tu vois, toutes ces choses où on pousse les gens à connaître leur avenir, ce sont des pratiques, non seulement, c'est une abomination aux yeux de Dieu, mais ce sont des choses qu'un enfant de Dieu doit rejeter. Il doit rejeter ça. parce que je veux placer ma confiance dans le Seigneur. C'est la raison pour laquelle il est arrivé quelque chose dans l'acte 19. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça. Dans l'acte 19, 19, il y a un feu, un incendie, volontaire. Savez-vous ce qui est arrivé? Il dit dans ce texte-là que tous ceux, suite à la prédication de l'Évangile, tous ceux qui avaient pratiqué la divination puis les sorcelleries, la sorcellerie, tout ça, ils ont amené leur livre et ils ont fait un beau feu de camp. Ils ont tout brûlé ces livres-là. Alors, c'est unique dans la parole de Dieu, ce texte-là, acte 19, 19. Maintenant, ceci étant dit, il y a une deuxième vérité, c'est que les faux prophètes ont un faux message mais la parole de Dieu, elle, elle en a un vrai. Et c'est ça la distinction dans Jérémie, chapitre 27. Tu vois, la raison pour laquelle la plus importante pour ne pas écouter ces faux prophètes et ces devins de toutes sortes, c'est que, et on le voit dans la suite du texte, « Car c'est la fausseté qu'ils vous prophétisent afin de vous éloigner de votre territoire. » Pourquoi on doit rejeter? C'est parce que c'est faux. C'est faux. Ce sont des bêtises, ce sont des choses qui sont contraires à la vérité. Ce qu'annoncent ces gens-là, c'est faux. et ce que Dieu dit, lui, au sujet de l'avenir, ça, c'est vrai. Si vous me permettez, Don Carson, vous savez qu'on le cite souvent, on a une affection particulière pour lui. D'ailleurs, vous pouvez prier pour lui, sa santé n'est pas très bonne. Il est obligé d'annuler ses conférences et ses cours. Il devait devenir à Montréal, mais parlant de lui, ça me fait penser de vous encourager, de vous rappeler, ça me rappelle de vous encourager à prier pour lui. Don Carson, dans une méditation d'un des textes dans son livre, Le Dieu qui se dévoile, c'est un livre, c'est un livre que moi je consulte, que je lis pour ma lecture personnelle, ça fait, oh, ça doit faire 12 ans, je pense que je les utilise. Il y a deux volumes. Dans un des volumes, et ceci-là, je vais vous lire, il a écrit ça en 1999, d'accord? On est déjà 13 ans, non, 23 ans plus tard. Les mathématiques ont toujours été ma grande force, hein? Bon, alors 22, 99, ça fait 23 ans, voilà. Il avait gardé, il raconte, dans une de ses méditations, il a gardé des vieux livres ou des essais qui prédisent l'avenir, comme l'Almana du peuple, puis toutes sortes de livres. Et là, il raconte que ces livres avaient été écrits par des astrologues, même des futurologues. Les futurologues ne sont pas des astrologues, en passant, les futurologues, ce sont des gens qui étudient l'évolution des courants scientifiques, économiques, techniques, sociaux, de l'humanité, et ils font certaines prédictions. Mais ils ne se donnent pas cette espèce d'autorité farfelue que les astrologues vont se donner, par exemple, ou des prophètes autoproclamés. Alors, il avait gardé des trucs assez âgés, et puis là, il a eu l'idée d'aller relire ça pour voir si toutes ces choses-là s'étaient produites ou non. Alors, il y a des astrologues, il y a des prophètes autoproclamés qui prétendent faire appel à des éléments extérieurs. Alors, il ajoute qu'ils avaient gardé ça pendant suffisamment d'années pour voir, pour se rendre compte que la plupart des résultats étaient complètement faux de ce qu'ils avaient prédit. C'était mauvais. De façon inévitable, oui, il y a certaines de leurs prédictions qui se sont avérées exactes. Je veux dire, vous regardez l'astrologie, je ne vous encourage pas de faire ça, mais ça m'est arrivé des fois de regarder, de lire mon astrologie du jour. Puis c'est tellement flou des fois, que ça ne veut rien dire. je pourrais aussi bien avoir une mauvaise journée ou une journée catastrophique ou une bonne journée. Ça irait à peu près dans... Ils ont appris à écrire pour que ça rentre à peu près pour tout le monde, que ça puisse satisfaire tout le monde. Alors, c'est vrai que quand il y a des prédictions, c'est sûr qu'il y en a quelques-unes qui vont s'avérer exactes. Alors, il y en avait choisi une par hasard dans ces dossiers et il nous fait des prédictions qu'un expert avait faites, et portez-vous bien, en 1968. En 1968, il a sorti ce qu'il avait écrit sur l'état de la religion au Canada dans 25 ans, donc en 1993. Et voici ce que Don nous raconte. Il dit, « Parmi ses prédictions, l'Église catholique romaine ordonnerait les femmes aux sacerdoces. » Ce n'est pas encore fait. Les femmes ne sont pas encore prêtres ou prêtresses. L'assistance dans les églises au pays diminuerait de 60 %. Peut-être que c'est possible. Un nouveau Billy Graham allait apparaître, plus charismatique, avec plus de capacité pour hypnotiser les foules que Billy Graham lui-même. On ne l'a pas vu. La question éthique publique cruciale ne serait pas l'avortement ou la peine de mort. Je vous rappelle, on est en 1968. Mais la stérilisation des personnes avec un handicap mental et les greffes de cerveau et bien d'autres sujets qui paraissent aujourd'hui farfelus. Frères et sœurs, moi, ce qui me désole, ce n'est pas ça. C'est quand j'entends des évangéliques faire des prophéties. Vous savez que pendant la pandémie, on a eu une panoplie de prophètes et de faux prophètes qui ont prophétisé toutes sortes de choses, qui ont parlé de l'apocalypse à outrance. Ils ont confondu beaucoup de chrétiens. Il fallait absolument que Jésus revienne. Et encore là, on en a parlé même pendant la pandémie. Pierre en a parlé, je me souviens, dans un enseignement, que ces choses-là ne sont pas nouvelles. À chaque fois qu'il y a un événement difficile qui arrive, il y a toujours des chrétiens qui se lèvent et qui disent « Ça ne se peut pas que Jésus ne revienne pas plus tard que telle date et puis tel texte, ça va être l'accomplissement. » Je me souviens, je l'ai déjà mentionné, en 1989, lorsque le mur de Berlin a été descendu, s'est écroulé. Moi, quand je suis né au Seigneur dans les années 70, il y avait une popularité incroyable des conférences prophétiques. Des prophéties et tout le système et Israël et Gog et Magog et Armageddon et tout ça. Et je me suis rendu compte qu'à le mur de Berlin s'est écroulé. Savez-vous ce qui est arrivé? Toutes les conférences prophétiques se sont écroulées avec. Parce qu'il y a un paquet de choses qui ont été dites dans ces conférences-là qui n'avaient pas ça, qui n'avaient pas vu venir ça, du tout, l'effondrement de l'URSS et du communisme et tout. Alors, il y a des livres et des conférences qui prédisent toutes sortes de prophéties qui ne se sont pas réalisées et qui ne se réaliseront pas non plus parce qu'il y a tellement de gens qui sont crédules et au lieu de faire confiance au Seigneur, se tournent vers ces prophètes-là, se tournent vers ces pasteurs-là et ces prédicateurs-là. Ce n'est pas eux qu'il faut écouter, frères et sœurs. Je ne dis pas que tout ce qu'ils disent est mauvais, au contraire. Mais on n'a pas à les craindre, on n'a pas à les écouter d'abord, ni à les respecter, moi je dirais. Moi, je n'ai pas de respect pour quelqu'un qui annonce des faussetés. C'est vous ça? Puis qui veut me faire croire que c'est vrai ce qu'il dit. Comment est-ce qu'on reconnaît de façon pratique un faux prophète d'un vrai prophète? Mais quand vous lisez l'Écriture, vous allez, par exemple, dans Jérémie 28, vous allez dans Deutéronome, dans Lévitique, on résume ça, trois critères très simples. Trois critères qui vont nous aider à distinguer un vrai prophète d'un faux. D'abord, la conformité des paroles d'une personne avec la parole de Dieu révélée. La parole de Dieu révélée, finale. Si quelqu'un nous dit quelque chose qui est contraire à l'Écriture, c'est un faux prophète automatique. Ensuite, l'accomplissement de ce qu'il annonce. C'est évident, si ça ne s'accomplit pas, ça veut dire quoi? C'est un faux prophète. Et, ça c'est souvent négligé. Le comportement, l'attitude, la conduite de celui qui parle ou qui prétend parler au nom de Dieu. Est-ce que sa conduite est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que son attitude reflète un enfant de Dieu? Alors, servons-nous notre tête, frères et sœurs, encore une fois. C'est ce que Jérémie, il me semble, nous dit. Il y a toutes sortes de voix qui veulent attirer votre attention. Et avec l'Internet, on sait combien c'est là. On se fait bombarder, on se fait, il suffit d'aller sur un site une fois, hey boy, les algorithmes, ils vont t'en envoyer là pour que tu puisses te noyer là-dedans. C'est ce qui est arrivé pendant la pandémie avec toutes sortes d'idées et puis ça va continuer ça. Et on a besoin de, je suis dit, de notre discernement. On a besoin de notre discernement. Et en fait, la question la plus simple est celle-ci. Qui écoutes-tu? Qui écoutes-tu? Qui veux-tu écouter? Qui dois-tu écouter? C'est ça la question qui se pose. Les soi-disant experts, les prophètes de toutes sortes, ou plutôt, ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et je vous rappelle que la parole de Dieu, elle est éternelle. Le ciel et la terre passeront, Jésus a dit, mais quoi? Mes paroles ne passeront pas. Ce que Jésus a enseigné, on peut être sûr que ça va s'accomplir. Jésus va revenir, ça c'est clair. Il va y avoir des signes, c'est clair, il va y en avoir. On attend des nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice va habiter, ça c'est clair. Mais bien d'autres choses, bien d'autres détails, attention de nous embourber. Ce que Dieu nous dit, c'est fiable. Pourquoi? Parce que Dieu a fait ses preuves, depuis des millénaires avec ce qu'il a dit. Alors pour notre avenir, pour ton avenir ce matin, et c'est normal que tu te poses des questions, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que je vais me trouver à un meilleur travail? Qu'est-ce qui va arriver à mes enfants? C'est normal qu'on se pose ces questions-là, frères et sœurs. En ça, il n'y a absolument rien de mal. Mais où vas-tu placer ta confiance et ton écoute? C'est là la question. Mettons-nous, comme Église, comme chrétien, à l'écoute de Dieu. Et ça, ça veut dire qu'il faut prier. Il faut chercher la face de Dieu. Il faut se mettre à son écoute. Alors venons à lui. Peut-être qu'on n'a pas eu l'occasion encore de connaître Jésus-Christ comme sauveur et seigneur. Il est fiable. Il nous attend. Il veut nous conduire. Peut-être que tu as pataugé dans l'astrologie. Peut-être que tu as fait confiance à toutes sortes de voix que tu as entendues jusqu'à ce jour. Je veux te dire ce matin, je veux te redire mon frère, ma soeur, ou si tu m'écoutes, tu n'es pas encore mon frère et ma soeur, mais peut-être que le Seigneur t'attire à lui. Viens à lui. Viens à lui. Lui, il est fidèle. Il va nous conduire. J'aime beaucoup le psaume 31. On va le chanter dans un instant. Mais moi, quoi? Je me confie en toi, au Éternel. J'ai dit, tu es mon Dieu, mes destinés sont dans quelle main? Dans sa main, dans ta main. Mes destinés, mon avenir est dans la main de Dieu. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais qui prend soin de mon avenir, par exemple. Et que le Seigneur puisse nous fortifier, nous encourager, lui faire confiance et refuser d'écouter ses voix dans ce monde qui prétendent pouvoir nous aider de ce côté-là. On va se courber ensemble si vous voulez bien. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. Seigneur, ce texte a beau avoir été écrit il y a quoi? Il y a 2500 ans peut-être et plus. Combien il est encore percutant aujourd'hui? Combien, Seigneur, on se rend compte qu'autour de nous, il y a tellement de gens qui veulent écouter ses voix qui sont fausses, qui sont contraires à ta parole. Seigneur, je veux te remercier pour ta patience avec notre monde. tu ne veux qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Seigneur, tu veux voir des hommes et des femmes, des enfants, des jeunes, des vieillards se tourner vers toi et te faire confiance pour leur avenir. Seigneur, je te prie pour ceux et celles parmi nous ce matin, que ce soit à l'écran ou ici en personne qui sont inquiets par rapport à leur avenir, qui sont inquiets par rapport à l'avenir de leurs enfants, à l'avenir de leur couple, à l'avenir de leur époux, de leur épouse, d'un frère, d'une soeur en Jésus-Christ, d'un voisin. Seigneur, peu importe, je veux te demander que nous puissions nous mettre à ton écoute et te faire confiance toi, car toi seul es digne de pouvoir connaître notre avenir. Seigneur, combien c'est rassurant de savoir que j'appartiens en Jésus-Christ à un Père céleste qui connaît mon avenir et qui saura marcher devant moi et me conduire et me faire du bien et faire concourir toutes choses à ton bien. Oui, Seigneur, sois glorifié, garde-nous, oh Dieu, encourage-nous, renouvelle nos forces en toi, renouvelle notre foi et qu'en toutes choses nous puissions nous confier en toi parce que c'est en Jésus-Christ ton Fils que nous te le demandons notre Père. Amen.